là on va essayer de placer un intro très rapidement bien on va aller voir crypto thermie c'est intéressant c'est les chauffages par crypto les antminers donc les antminers ça permet de miner du bitcoin donc là on va s'en aller vite fait vers ça tu as du câble ok c'est bon allez hop on y est donc on a discuté je vais vous mettre parfait on l'a discuté il y a eu une minute j'ai même pas demandé votre nom c'est Jonathan Ilias enchanté donc comme je vous l'ai dit avec la bulle crypto donc Ilias tu peux montrer l'affiche la compagnie s'appelle crypto thermie ouais on a même inventé le terme de crypto thermie ça n'existait pas on s'est dit on s'est basé sur l'idée du terme géothermie ok on s'est dit la géothermie crypto thermie on utilise l'effet de miner de la crypto monnaie pour créer de la chaleur les machines produisent la chaleur donc ce que vous me disiez c'est qu'en fait à l'origine vous êtes une firme de minage oui vous avez des minages principalement antminers oui majoritairement on a commencé au départ avec des rigues des GPU traditionnels mais bon il y a eu des défis plus importants au niveau des firmes de mining justement de gérer la chaleur parce qu'évidemment il y a un GPU ça chauffe de partout les antminers ont l'avantage d'être directionnelle donc un GPU ça peut être rendu directionnel avec un ouais mais c'est ça ça prend des boîtiers ça prend donc tandis que déjà l'antminer vient déjà directionnelle avec les fans et tout donc c'est déjà c'est beaucoup plus facile au point du maintenance donc un rig veut pas si on a plus de quincaillerie donc là on peut avoir des power supply qui lâchent des trucs comme ça alors que l'antminer en tout cas sur l'expérience qu'on en a eu est beaucoup plus facile et du coup ce que vous faites vous m'avez expliqué c'est du chauffage pour des entreprises actuellement façon donc du commercial vous leur installez une petite unité à l'extérieur qu'on appelle le BT box BTU BTC ok ça fait les deux fait que oui effectivement donc on s'est dit qu'on voulait trouver une façon de réduire les coûts mensuels pour les clients qui veulent de l'hébergement de machines puis de l'autre côté on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel de chauffage parce qu'on est au Québec on est dans un pays froid il neige déjà donc on s'est dit attends une minute est ce qu'on est capable de trouver un modèle financier qui va nous permettre de réduire les coûts de chauffage pour la personne qui a une bâtisse et de l'autre côté de réduire le coût de la facture du mineur qu'une machine a héberger la réponse est oui on peut permettre une économie de 15 à 25 % des deux côtés ok donc c'est 15 à 25 % réduit sur la facture du chauffage exact et 15 à 25 % que je gagne en fait en fait 15 à 25 % de moins sur ma facture mensuelle en tant que mineur donc mes coûts électriques puis mes coûts d'hébergement si on peut le dire seraient réduit de 15 à 25 % donc c'est d'une pierre en deux coups là c'est gagnant gagnant absolument fait qu'on se ramasse dans un principe où si on regarde en ce moment par exemple alors qu'on est comme sur un seuil là tu sais on sait pas trop si c'est rentable mais ça coûte presque la même chose mensuellement que ce que ce que ce que en coût électrique puis en coût à autre si on peut le dire dépendamment des appareils dépendamment de combien etc mais bref là on tombe dans une profilabilité parce que je trouve on est capable de réduire ces coûts fixes là donc vous en fait vous fournissez le service de construire et d'aménager le btbox à l'extérieur puis vous fournissez les hand miners aussi en fait il y a deux possibilités donc c'est soit on y va dans un modèle achat ou dans le modèle locatif achat donc le client dit moi je vais acheter tout donc achète le btbox achète les machines qu'il y a dedans fait les sous qui viennent avec la crypto monnaie ok même les sous vous en occupez donc c'est à lui ou en modèle locatif donc le client dit mais moi je veux le btbox puis nous on va fournir les clients qui vont installer leurs machines dedans ok et petite question la dernière est-ce qu'il y a des contraintes ou des limitations particulières que vous avez rencontré avec ce nouveau système de chauffage à part l'ouverture d'esprit dans le sens où quelque part vu que tu sais les gens sont encore la crypto monnaie tout ça il ya comme une aura des fois qui est encore négative je dirais que c'est le seul frein potentiel qu'on peut avoir la majorité mondiale mais là si ça si ça arrête demain matin qu'est ce qui se passe c'est le vrai c'est le plus grand c'est ça et le type de business dans lequel vous vous installez plus c'est pour l'instant on y va vraiment dans l'agricole parce que justement tu sais on pense au québec maintenant au canada on est légalisé la marijuana donc il ya des serres les serres ça a un besoin de chauffage donc c'est un marché qu'on cible donc c'est gagnant gagnant pour tout le monde parfait ben merci pour la petite présentation c'est un plaisir je vais vous reprendre au petit micro merci beaucoup on a le temps de faire un autre interview avant à quelle heure 10h42 la serre ça m'a fait bien marrer la serre c'est pour les tomates cerises non il ya du monde un peu partout mais bien on va voir tiens on va commencer par kelvin mtech je suis curieux je crois qu'ils font de l'installation de data center mais il ya personne et puis ça va être rapide on va commencer par là on est arrivé au moment il y a quelqu'un qui est arrivé c'est pas grave tiens on va on va essayer de ça on va s'intéresser alors on est un podcast francophone sur les cryptos non mais au contraire pouvez-vous leur expliquer oui oui bien sûr bien sûr c'est parfait c'est parfait en fait ce que nous ce que nous on fait on a créé ce qu'on appelle mobile hashing unit ok donc mobile hashing unit ok c'est une solution mobile pour la crypto monnaie ou pour la blockchain ou pour l'intelligence artificielle ou pour toutes sortes de centres de données qu'on a besoin qu'ils soient installés qu'ils soient préfabriqués puis qu'ils soient shippés à peu près n'importe où dans le monde on conserve les dimensions d'un conteneur standard dont 40 pieds par 8 pieds par 10 pieds donc on peut avoir deux mégawatts de puissance de hashing là dedans jusqu'à 1200 s9 donc on a deux sections une section qu'on appelle des pods mécaniques une section qu'on appelle électrique en fait tout est déjà fait à l'usie tous les transphos tous les switch ports tout ce qui est nécessaire dans la partie électrique est déjà installé la partie mécanique aussi les racks la partie ventilation la filtration tout le contrôle est déjà fabriqué donc une fois que tout ça ça revient sur votre chantier point pour d'où ce que c'est votre terrain vous faites juste les mettre à terre installer vos miners puis plug and play puis that's it ben en fait c'est pas des conteneurs parce qu'on les fabrique vraiment au complet mais mais c'est vraiment un data center mobile pardon à z il n'y a absolument rien que tu sais moi j'appelle ça si vous regardez les images là bas ça montre un peu la façon qu'on les fabrique donc chaque panneau est préfabriqué à l'usine on a deux usines un à montréal un haut à harley à detroit moi j'appelle ça un conteneur juste parce que c'est des dimensions d'un conteneur that's it ça n'a rien à voir parce que ça c'est un peu l'exemple intérieur une fois que tout est déjà installé tout est déjà préfabriqué les switch ports les panneaux les conduits tout est déjà fait en fait c'est fait pour ces unités là soient installés à peu près n'importe où n'importe quelle condition tout ça c'est fait pour que la filtration se fasse comme il faut le mélange se fasse comme il faut justement parce que on est au québec et même un peu partout en amérique du nord il fait souvent très froid donc on voudrait pas avoir l'air à moins 20 là qui rentre dans les mains là on va pas les on va pas les geler donc tout ça c'est fait automatiquement la température est parfaitement contrôlée puis tout ça vous pouvez avoir accès avec votre cellulaire voir un peu le schématique de ok les fans comment qui fonctionne c'est c'est surtout de la filtration aussi là on filtre on va pas que les manures se salissent aussi là parfait merci pour l'apprentissage bienvenue il y a une question pour vous alors allez vous proposer le nouveau bitmain s15 dans votre conteneur en fait nous notre design est fait pour un s9 mais c'est parce que comme qu'on sait les différences entre s9 s11 m10 même s15 ils ont tout à peu près la même dimension physique nous ce qu'il faut comprendre si on peut montrer ici c'est la partie ce que j'appelle électrique ok la partie électrique c'est 2 mégawatts de puissance disponible pourquoi 2 mégawatts parce que on voulait que être capable de livrer dans une dimension de conteneur standard on aurait pu faire 80 pieds par donc on a dit 20 pieds 40 pieds et 40 pieds le maximum que ça rend dans un 40 pieds c'est 2 mégawatts ceci dit avec les 2 mégawatts on est capable de rentrer 1200 s9 les mêmes dimensions maintenant si les s15 ont des dimensions plus petites ou plus grosses on est capable de l'adapter parce que cette solution là est adaptable à 100% une remarque 40 pieds ça fait à peu près 13 mètres pour ceux qui connaissent pas ouais c'est sympa c'est un conteneur standard de bateau donc c'est à peu près 13 mètres par 3 mètres à peu près par 10 pieds c'est 3 pieds à peu près 3 mètres et quelque chose quelle est la différence de votre solution par rapport à Envion Envion si vous les connaissez je les connais très bien Envion ce qu'ils font c'est je ne veux pas parler de ce que les autres font puis de ce que nous on fait nous ce qu'on fait c'est des pièces faites 100% from the scratch comme on dit à partir de rien on construit au complet on fabrique on installe pas seulement par les miners un type de spécifique on peut avoir des S9, S15, des GPU, des M10 vraiment n'importe quel type de miner mais c'est surtout nous on a une ventilation intégrée nous on a 300 000 CFM de ventilation les autres un peu nos compétiteurs de ce que je peux voir les autres ils n'ont pas une ventilation poussée c'est vraiment une ventilation standard ils n'ont pas de filtration ils n'ont aucune protection donc c'est vraiment 100% l'air d'extérieur qui passe à travers les miners en Amérique du Nord et probablement dans beaucoup de places en Europe il fait assez froid donc si on rentre l'air exemple à moins de 10 degrés Celsius ça va geler les miners donc il faut créer un système de recirculation il faut créer un système de mélange pour que ces températures là soient parfaites pour les miners et c'est ce que nous on fait que je crois que personne d'autre fait donc le site web c'est kelvinemtech le site web c'est kelvinemtech.com je veux dire la meilleure façon pour vous pour quoi n'importe qui qui est à l'écoute d'avoir de nouvelles c'est d'aller sur le site de kelvinemtech soit écrire un email à mon email de bureau je vais vous laisser ma carte je ne sais pas si vous allez pouvoir le mettre on peut la prendre en photo prendre en photo c'est fnejad a commercial kelvin-emtech.com ou sinon juste aller sur kelvinemtech contactez-nous puis vous allez avoir des infos pour nous rejoindre c'est parfait merci beaucoup bienvenue merci c'est top on va devoir faire une pause parce que j'ai plus de batterie pour l'enregistrer merci